Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour, vous le savez, dédiée cette semaine à la semaine européenne pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Et pour continuer d'en parler, nous recevons ce soir Valérie Pierre-Joseph. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes précisément coordinatrice de la cellule emploi et insertion à l'APF France Handicap Guadeloupe. Présentez-nous justement l'APF. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais vous présenter l'APF France Handicap Pôle Guadeloupe Autonomie, qui est le résultat de la fusion entre l'APF France Handicap et la JSPH, Association Guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. C'est une fusion qui a eu lieu le 1er janvier dernier et qui a donc donné lieu à cet APF Guadeloupe, comme vous venez de le mentionner, et qui a pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap guadeloupéenne sur le territoire, les accompagner socialement et professionnellement. Voilà, ce n'est pas qu'un simple accompagnement dédié à l'emploi de ces personnes, c'est aussi dans leur accompagnement social, quand vous dites leur interrelation finalement avec le quotidien. Tout à fait. Trois services et deux dispositifs, très rapidement. Le SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, le CRECAT, centre de ressources d'information et de conseil sur les aides techniques. Le CRECAT, formation, on se rapproche de l'emploi et de l'insertion. Et puis deux dispositifs, l'ECLA, équipe locale d'accompagnement aux aides techniques et la cellule emploi et insertion dont je suis la coordinatrice. Et pour être complète, ce pôle Guadeloupe Autonomie est dirigé par M. Ipomène Grandissant. Très bien. Alors ça veut dire que ce pôle, il travaille, on imagine, avec un certain nombre de partenaires parce que pour conduire ces missions-là, elles sont multipartenariales, on imagine. Tout à fait. Le conseil départemental, le conseil régional, l'ARS, bien entendu, la CGSS, pour ne citer que l'AMDPH, l'OPS Cap-Emploi, le pôle emploi. Oui. Ça veut dire que vous mettez en maillage toutes ces interrelations pour accompagner au mieux les personnes. Ou on vous sollicite, par exemple, les collectivités peut-être vous sollicitent pour répondre à des besoins parce qu'on sait que notamment, il y a des obligations légales d'employabilité des personnes en situation de handicap. Là aussi, vous intervenez. Tout à fait. Et en particulier, mes collègues, des services que je viens de rapidement présenter. En ce qui concerne la cellule emploi et insertion, comme son nom l'indique, on est plus sur l'emploi et l'insertion. Alors de quel public ? Un public relativement large. Les usagers, leurs familles, les aidants, les employeurs également, puisqu'on parle d'insertion. Donc employeurs entreprises, employeurs publics, les professionnels, professionnels de tous horizons, professionnels de santé, professionnels tout court, associatifs également. Bref, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la mise en relation entre les uns et les autres pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et justement, c'est l'occasion de le faire avec cette semaine européenne dédiée, avec là où vous avez ciblé des moments forts, en tout cas pour la semaine, jusqu'au mois de décembre. Tout à fait. D'ici la fin de l'année en cours, donc vous l'avez dit, le mois de décembre 2021, la cellule emploi et insertion mettra en place trois événements, donc deux en visioconférence, eu égard au contexte sanitaire actuel, et un troisième, on l'espère, en présentiel. Alors rapidement, le premier se tiendra le 25 novembre, donc dans la continuité de la semaine, attention, des semaines d'informations sur la santé mentale, parce qu'en fait, c'est un temps fort également, mais qui a lieu du 4 au 17 octobre, pardon, il n'a pas pu avoir lieu chez nous à cause de la situation sanitaire. Donc il aura lieu chez nous le 25 novembre, et à cette occasion, nous aborderons la thématique, pour ma santé mentale, respectons mes droits. Un sujet très d'actualité, on a tendance à l'oublier en Guadeloupe, quand on a vu des chiffres encore dernièrement, où de nombreux Guadeloupiens sont concernés par des problèmes de santé mentale. Tout à fait. Or, nous travaillons avec les personnes en situation de handicap, donc je vous laisse imaginer le désarroi dans lequel ces personnes ont pu se trouver... Dans la situation sanitaire, les confinements très difficiles à gérer. On comprend mieux justement votre action. Autre manifestation, ce sera le 1er décembre ? Oui, alors le 1er décembre, là, on se situera dans le cadre de la CEP, Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc pareil, c'est un petit peu décalé, mais c'est dans la continuité d'eux. Et donc à cette occasion, nous nous réunirons autour de la thématique, jeunesse en situation de handicap ou à l'OUPN, face à l'emploi, comment développer l'apprentissage ? Et nous aurons avec nous le directeur des MFR pour parler du pré-apprentissage qui est tout aussi important, évidemment, pour que l'apprentissage qui suit puisse se mettre en place dans les meilleures conditions. C'est-à-dire préparer le sujet, la personne en situation de handicap dès un plus jeune âge peut-être, pour arriver à un projet professionnel par la suite. Et puis le 9 décembre également, là, on va parler de la journée mondiale même du handicap, on sera en plein dedans. Tout à fait. Alors à cette occasion-là, nous serons réunis, dans un format différent, je l'ai dit, ce sera en présentiel, une scénette pour un petit peu mettre les gens en appétit, sur une scène du quotidien, bon. Et puis la thématique, vivre et travailler en Guadeloupe avec une maladie chronique évolutive, comme le cancer, pardon, ou bien le diabète, avec une maladie rare, comme la prépanocytose, chez nous, ou bien le lupus, ou une maladie neuromusculaire. Donc plusieurs catégories de maladies. Et donc avec nous, pour en parler ce jour-là, il y aura l'équipe du docteur Étienne Julan, de la plateforme Carre-Ukérard, et puis bien entendu, des témoignages et la possibilité d'échanger avec la scène. Alors pour terminer, vous êtes quand même au cœur d'un dispositif multipartenarial. Est-ce que vous avez le sentiment que l'employeur guadeloupéen est de plus en plus sensibilisé à ce type de questions ? Est-ce que ça devient un sujet de moins en moins tabou chez nous ? Oui, j'ai le sentiment, effectivement, je réponds à la première partie de votre question, que les employeurs, dans leur grande majorité en Guadeloupe, sont de plus en plus imprégnés de cette thématique, font ce qu'il faut, vont vers les bons partenaires, mais ça c'est un travail de longue à l'aide de tous les partenaires en place, auxquels nous apportons notre petite pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, c'est un travail colossal, partenarial, et donc on voit bien que les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, se mettent dans cette handi dynamique, handi démarche. Eh bien merci Valérie Joseph d'avoir été notre invité ce soir dans Question sans détour sur ETV, votre émission que vous retrouvez, vous le savez, tous les soirs sur ETV, Alizé TV, mais également sur le www.etv.gp. Bonne soirée.